Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, hypo-hyperglycémie, comment on s'y retrouve ? C'est la question qu'on va poser au professeur Fabrice Bonnet. Fabrice Bonnet, vous êtes auteur de Mieux vivre avec un diabète chez Marabou. Hypo-hyperglycémie, définition ? L'hypoglycémie, c'est la baisse du taux de sucre dans le sang, en dessous de 0,70 g par litre, et ça donne des symptômes. Le patient ne se sent pas bien, il a faim, il tremble, il a des sueurs, ça doit l'alerter sur le fait qu'il contrôle sa glycémie et surtout il se resucre. L'hyperglycémie ? L'hyperglycémie, c'est plus sournois, ça ne donne pas de symptômes la plupart du temps. Au-delà de 2,50 g, le patient peut uriner un peu plus et avoir soif, ça, ça peut alerter, mais il n'y a pas de malaise lié à l'hyperglycémie. Le malaise, justement, vous avez dit le mot-clé, le malaise hypoglycémique, comment on le sent venir et ensuite, quelle conduite à tenir pour l'entourage ? C'est la difficulté à se concentrer, l'impression d'avoir très faim, de devoir s'arrêter, de devoir s'asseoir. Et le patient reconnaît les signes d'hypo, parfois c'est aussi des maux de tête. Il contrôle sa glycémie s'il le peut et il se resucre. Il peut prendre deux sucres dans la bouche ou une boisson sucrée, un peu de jus de pomme, du jus d'orange, un peu de pain. Ça va faire remonter rapidement la glycémie. Ça, c'est dans le cas où le patient voit son malaise arriver, il le connaît, il le maîtrise. S'il ne le voit pas arriver, qu'est-ce que fait l'entourage ? L'entourage peut détecter quelque chose qui ne va pas et inciter à vérifier sa glycémie, parce que parfois, certains patients sont un peu dans une forme de déni. Et si le patient est déjà inconscient, à ce moment-là, appelez les secours, ne pas rechercher à lui mettre du sucre dans la bouche, il pourrait faire une fausse route, appelez les pompiers. Et ce n'est pas une urgence vitale, déjà, on ne meurt pas dans les minutes qui suivent si on est en hypoglycémie, donc je veux rassurer. Et parfois, des injections de glucagène si le patient en a à la maison. Voilà, hypo, hyperglycémie et malaise. Vous savez comment vous y retrouver. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada